Musique Bienvenue chez Projet Méga. Après 27 ans d'attente, le chemin de fer CKO a enfin commencé sa construction. Le 6 juin, une cérémonie de signature d'accord gouvernemental pour ce projet ferroviaire trinational s'est tenue à Pékin, marquant le début officiel du projet. Les dirigeants des trois pays ont envoyé leurs félicitations par vidéo, un événement rare. Le chemin de fer CKO, reliant la Chine, le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan, s'étend sur 577 km, une fraction de la longueur du chemin de fer Pékin-Kowloon. Pourtant, ce modeste chemin de fer à mi-27 ans a passé de la proposition à la construction. Pourquoi a-t-il fallu 27 ans pour construire un chemin de fer de moins de 600 km ? Pourquoi la Chine accorde-t-elle la priorité à ce projet, impliquant deux pays dont le PIB combiné est inférieur à 100 milliards de dollars ? Et pourquoi ce chemin de fer transfrontalier, apparemment insignifiant, implique-t-il des Jeux de pouvoirs mondiaux ? Le chemin de fer CKO commence à Kashgar, en Chine, passe par le Kyrgyzstan et se termine à Andijan, en Ouzbékistan. Il s'étend sur environ 200 km en Chine, 50 km en Ouzbékistan, le reste se trouvant au Kyrgyzstan. Bien que seulement 200 km soient situés en Chine, l'importance de ce chemin de fer est profonde. Lors de la cérémonie de signature, le principal dirigeant chinois a déclaré que le chemin de fer CKO est un projet stratégique pour la connectivité chine-Asie centrale et un projet phare pour la coopération de l'initiative La Ceinture et la Route entre les trois pays. Pourquoi ce chemin de fer est-il considéré comme un U-projet stratégique, U1 U-projet phare ? Voici trois raisons clés. Premièrement, d'un point de vue transport, une fois achevé, le chemin de fer CKO se connectera au corridor transcaucasien, formant le troisième pont terrestre rasiatique. En tant que pont terrestre rasiatique le plus court au monde, il raccourcira la route de Kashgar à l'Europe de 900 km, économisant ainsi 7 à 8 jours de transport. Deuxièmement, d'un point de vue géopolitique, le chemin de fer CKO revêt une importance stratégique. L'Asie centrale, avec près de 100 millions d'habitants, représente un vaste marché avec une demande importante de produits industriels. L'afflux continu de produits chinois établira des liens commerciaux solides. De plus, l'Asie centrale est riche en ressources minérales. Par exemple, les réserves d'or du Kyrgyzstan sont estimées à 2 000 à 3 000 tonnes, comparables aux réserves prouvées de la province chinoise du Gansu. Ces ressources sont très précieuses pour la Chine. Enfin, le chemin de fer CKO est crucial pour la stratégie de sécurité de la Chine. Le Xinjiang, une région autonome spéciale, occupe une position unique. Passant d'un désert à un grenier, la production céréalière du Xinjiang a dépassé 20 millions de tonnes pour la première fois en 2023, approchant le statut de grande région productrice de céréales en Chine. Cela assure non seulement la sécurité alimentaire, mais souligne également le rôle du Xinjiang en tant que réserve stratégique. Le futur chemin de fer transfrontalier de 577 km est un ajout stratégique vital. Le chemin de fer CKO se connectera directement aux régions riches en ressources d'Asie centrale et du Moyen-Orient. Si les conditions côtières changent à l'avenir, ce corridor deviendra une artère vitale pour le transport de la Chine, servant de route commerciale alternative contournant le détroit de Malacca et sécurisant les importations, exportations et approvisionnements énergétiques de la Chine. Bien que la Chine dirige le projet de chemin de fer CKO, le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan ont également de fortes aspirations pour celui-ci. L'Asie centrale, enclavée avec des montagnes imposantes et des rivières sinueuses, manque d'accès à la mer. En tant que passage vital de l'ancienne route de la soie, l'Asie centrale a longtemps été contrainte par sa géographie. Par exemple, Andijan en Ouzbékistan était autrefois le point le plus à l'est du réseau ferroviaire de l'Asie centrale. Les commerçants souhaitant atteindre le Xinjiang devaient traverser le plateau du Pamir à cheval, une tâche presque insurmontable. Maintenant, le chemin de fer CKO comble cette lacune, positionnant l'Ouzbékistan comme un hub crucial reliant l'est et l'ouest. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Ouzbékistan, et le chemin de fer CKO apportera des avantages directs, créant plus d'emplois. En revanche, le besoin du Kyrgyzstan pour ce chemin de fer est encore plus pressant. Lors du sommet de l'Organisation du traité de sécurité collective, le président du Kyrgyzstan a dit au président russe Poutine que le Kyrgyzstan a besoin du chemin de fer CKO autant que de Euler et de l'eau. La majeure partie du Kyrgyzstan est montagneuse avec peu de plaines, rendant le développement extrêmement difficile. Les chemins de fer gèrent la majeure partie des transports, mais la longueur totale des chemins de fer du pays est inférieure à 500 km. Le chemin de fer CKO servira d'artère nationale vitale, reliant notamment la ville méridionale d'Osh à la capitale nordique Bishkek, optimisant l'allocation des ressources nationales et établissant un marché national. Le chemin de fer CKO pourrait briser les limitations géographiques de l'Asie centrale, permettant à ses produits d'atteindre plus rapidement les principaux marchés mondiaux, améliorant considérablement la résilience de la chaîne industrielle de la région. Si ce chemin de fer est si bénéfique, pourquoi a-t-il fallu 27 ans pour commencer sa construction ? Les raisons principales résident dans les intérêts nationaux de la Chine, du Kyrgyzstan et de l'Ouzbékistan, avec l'opposition de la Russie étant le plus grand obstacle. Les cinq pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Hadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan, faisaient autrefois partie de l'Union soviétique. Ces pays enclavés ont une influence limitée des puissances occidentales, comme les États-Unis et l'Europe, restant dans la sphère d'influence de la Russie. Pour empêcher d'autres nations d'établir une influence en Asie centrale, la Russie a organisé à plusieurs reprises la signature de règlement de construction ferroviaire, fixant l'écartement des rails en Asie centrale à 1520 mm, correspondant à celui de la Russie. En revanche, les pays européens et le Royaume-Uni utilisent généralement des voies étroites de moins de 1000 mm, tandis que la Chine utilise un écartement standard de 1435 mm. Cela empêchait les chemins de faire d'autres pays de se connecter aux voies d'Asie centrale, laissant les pays d'Asie centrale dépendant de la Russie. Alors, pourquoi le chemin de faire ces chaos peut-il enfin commencer maintenant ? La réponse réside dans elle est aidée des États-Unis. La guerre Russie-Ukraine a accru la pression américaine sur la Russie, entraînant une plus grande dépendance russe à l'égard de la Chine. Au cours des 11 premiers mois de 2023, le commerce Chine-Russie a totalisé 218,176 milliards de dollars, dépassant pour la première fois les 200 milliards de dollars. Selon le chercheur principal sur la Chine contemporaine à l'Institut des études orientales de l'Académie des sciences de Russie, Ostrovski, le commerce Chine-Russie pourrait atteindre 500 milliards de dollars en 2024. En matière d'énergie, la Chine est devenue le meilleur canal de la Russie pour contourner les sanctions occidentales. Dans les électroniques avancées, la Chine est presque la seule source fiable pour les industries russes sanctionnées. Dans ces circonstances, la position de la Russie a subtilement changé. Le sommet Chine-Asie centrale de l'année dernière à 11 ans était le premier grand événement diplomatique de la Chine en 2023 et le premier sommet en personne avec les dirigeants d'Asie centrale depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 31 ans. C'était une étape importante pour la Chine vers l'Asie centrale et un symbole du compromis de la Russie. Après le début du nouveau mandat de Poutine, cet alignement a continué. Le 16 mai, une semaine seulement après le début de son mandat, Poutine a effectué une visite d'État en Chine, sa première visite à l'étranger. Récemment, au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Poutine a ouvertement loué la Chine, qualifiant son modèle économique des « unique et très efficace », surpassant le modèle américain et a qualifié les tentatives occidentales de freiner le développement économique de la Chine de eu grosse erreur. Les dynamiques d'influence en Asie centrale entre la Chine et la Russie changent subtilement. La Chine et la Russie, en tant que deux puissances continentales, maintiennent une bonne interaction politique parce que la direction stratégique principale de la Chine est vers l'Est tandis que celle de la Russie est vers l'Ouest, créant un modèle dos à dos. Cependant, alors que la Chine tourne son attention vers l'Ouest, gérer cet équilibre devient plus difficile, nécessitant des deux côtés une navigation prudente de leurs relations, avancer les intérêts sans aller trop loin. Par conséquent, plus de villes intérieures en Chine jouent des rôles cruciaux. Le Xinjiang se transforme d'un désert en grenier. Le Sichuan, autrefois connu pour son terrain difficile, devient un Interland stratégique. En octobre dernier, le gouvernement chinois a publié le EU plan général pour la zone pilote de libre-échange de la Chine, promouvant une plus grande ouverture du Xinjiang. À l'avenir, Urumqi, Cashgar et Corgo pourraient devenir des zones économiques spéciales, passant de ports ouverts à des hubs nationaux. Cette étape est une avancée significative dans la stratégie eurasiatique de la Chine. Le plan positionne davantage le Xinjiang comme un hub crucial pour la logistique, le commerce et l'intégration socio-économique, soulignant son rôle de tête de pont pour l'ouverture vers l'Ouest. Le plan met l'accent sur une allocation de ressources à grande échelle. Les industries de l'Est seront transférées au Xinjiang et par des routes majeures comme le China-Europe Railway Express, les produits seront exportés vers l'Eurasie. Les talents et les produits d'Asie centrale entreront au Xinjiang, enrichissant l'économie locale et l'approvisionnement du marché intérieur. Le Xinjiang assumera une mission historique de plus en plus importante, devenant potentiellement le prochain Shenzhen. La stratégie de la Chine d'accélérer le modèle de double circulation, équilibrant développement et sécurité, aura un impact profond sur tout le monde dans cette région. Sous-titrage Société Radio-Canada